salut les bricoleurs dans cette vidéo on va s'attaquer au premier mur j'ai commencé par le mur du fond qui est un mur facile et donc voici ce que ça donnera à la fin de la vidéo la première chose c'est de débiter nos planches de bois à la bonne longueur donc ici c'est du sls en section 38 par 140 et je fais les découpes à la scie en blé comme je prévois d'incliner déjà le haut de mes murs avec la ponte du toit donc je règle ma scie à onglet sur 15 degrés c'est un peu plus de travail lorsque j'assemble mes murs mais ça m'évite de faire des encoches dans mes chevrons de toiture je préperce les traverses hautes et basses pour éviter que le bois ne se fende et c'est parti pour l'assemblage pour les vies c'est du 6 par 120 on commence par assembler le cadre du mur comme le mur du fond fait presque 6 mètres j'ai décidé de le découper en deux murs de 3 m avec une hauteur de 2 m et ici vous pouvez voir que le haut du mur est bien incliné à 15 degrés je fais levier avec un serre-joint pour redresser les bois et voilà mon cadre qui est prêt j'ai décidé de doubler la jointure entre les deux murs du fond ici j'assemble un caisson à l'extrémité du mur du fond qui servira à l'ancrage des murs perpendiculaires voici donc le fameux caisson il est composé de deux montants perpendiculaires et un montant dans le sens du mur j'installe les montants intermédiaires avec un entraxe de 60 cm on répète tout ce qu'on vient de faire pour construire la deuxième partie du mur du fond on répète tout ce qu'on vient de faire pour dire on répète tout ce qu'on vient de faire pour faire pour faire pour faire c'est A présent, je force et je visse les éléments qui composent le caisson pour qu'ils tiennent bien ensemble. Et voilà, la deuxième partie du mur du fond est presque terminée. Les deux parties du mur du fond seront accrochées ensemble avec de la tige filetée de 10, donc je perce les trous nécessaires. Je coupe 20 cm de tige filetée et j'adoucis les bords. Ensuite, je recrée le filetage. C'est parti pour la mise en place des murs. Et on boulonne tout ça ensemble. Pour fixer temporairement le mur, j'utilise un tasseau relié à la lisse basse. A présent, il faut fixer le bas du mur dans la lisse basse, donc pré-perçage. Et je visse avec des 6 par 80 à tête plate. Pour finir, j'installe des entretoises, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Et voilà le résultat. Et voilà le résultat. On a la sortie de la mise en place des murs. Je vous remercie la vis et cette vidéo, je vous rappelle prête totalement. Je vous remercie la vis et vous remercie la visée de la visée. 1h00 forcedhré majeure. Y je vous remercie, par exemple. Je vous remercie la visée. C'est parti parce que j'en ai bandé.